Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, le risque requin existe aussi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, mais c'est à La Réunion qu'il est le plus sensible et qu'il divise le plus en figure de proue des deux camps. D'un côté les surfeurs qui demandent à faire passer l'homme avant l'animal, de l'autre les chercheurs pour qui le requin est le symbole d'une biodiversité et d'une chaîne écologique à protéger. Nous avons entendu à plusieurs reprises les secondes dans cette émission, place aux usagers du littoral et des sports nautiques, représenté par Jean-François Nativelle, auteur de Requins à La Réunion. Une tragédie moderne. Auto-éditer ce plaidoyer d'un ancien surfeur qui a pris à bras le corps la défense des usagers sportifs et ludiques de la mer à La Réunion, quitte à en éliminer certains requins, nous est résumé par Martin Beaumère. Jean-François Nativelle le reconnaît, il y a là un parti pris, celui des pratiquants d'activités nautiques, forcément dans leur bon droit face aux requins prédateurs, à l'état aux discours dangereux et à l'opinion presque comprise acquise à la cause écologiste. Au point de globalement esquiver l'autocritique et d'employer parfois quelques raccourcis, les défenseurs des requins par exemple, étant forcément anti-surfeurs. Mais ce livre est intéressant sur plusieurs points. Historique, d'abord, on prend parfaitement conscience de la montée progressive du risque requin à La Réunion, politique ensuite avec la démonstration d'une lenteur des élus sur ce sujet, sociétale enfin, avec une cause parfois transformée en combat de l'opinion. Avec ce récit, qu'on y adhère ou non, on comprend bien mieux les idées défendues par les pratiquants d'activités nautiques. Bonjour Jean-François Nativelle. Bonjour. S'il fallait faire un sondage à La Réunion entre pro-requins et puis pro-surfeurs, quel serait le rapport de force selon vous ? Il serait toujours en faveur du requin, de toute façon. Vous savez, on est dans une société maintenant qui est en crise écologique, donc quel que soit le sondage d'opinion que vous puissiez faire, la nature l'emportera toujours. C'est enseigné dès l'école. Donc voilà, le problème des sondages, c'est que malheureusement, surtout dans ce cas de figure, il interroge des personnes qui ne sont pas concernées. Donc voilà, maintenant à La Réunion, peut-être qu'il sera un petit peu plus en notre faveur qu'ailleurs. Je donnerai simplement un exemple. Pour le loup, 80% des personnes en France sont opposées à ce qu'on touche le moindre loup et pourtant ça dévaste de nombreuses. Et comment est-ce que vous expliquez votre impopularité relative à La Réunion, que justement, votre combat ne soit pas plus perçu favorablement ? Alors, impopularité relative, mais qui s'est beaucoup améliorée en notre sens sur ces cinq années, parce qu'on a su faire la preuve d'une structuration, d'une argumentation et on a répondu en fait à ce qui nous était opposé. Alors, le combat, pour l'instant, ce sera très difficile qu'il devienne populaire un jour à l'île de La Réunion, puisque le créole, moi-même qui suis créole, n'est pas tourné vers la mer. Une grande partie de la population ne sait pas nager. On a aussi une population qui est parmi les plus pauvres de France. Donc, des gens qui habitent loin de la mer, qui ne savent pas nager, qui n'ont pas l'occasion de s'y rendre. Comment voulez-vous qu'avec leurs difficultés quotidiennes, elles puissent prendre la défense de quelque chose qui est présenté comme un loisir futile et inutile ? Voilà ce que vous faites. Et en résumé, c'est toujours la même critique vis-à-vis de vous. On vous dit, écoutez, vous prenez vos risques, vous menez votre activité à vos risques et périls. Ne venez pas vous plaindre ensuite. Voilà. Alors, si vous voulez, beaucoup de gens comparent avec le risque en montagne, par exemple, ce qui est totalement ridicule si on pousse les choses. En montagne, vous avez des zones hors-piste qui sont dangereuses. Donc, nous, on les a aussi en surf. Par exemple, à La Réunion, c'est les côtes sauvages avec de l'eau marron où là, c'est dangereux, c'est reconnu. Et on avait des pistes vertes. Nous, les attaques ont eu lieu sur des pistes vertes et on ose nous dire que c'est normal. Imaginez-vous, vous allez sur une station de ski, vous faites dévorer votre enfant sur une piste verte. Vous serez quand même en droit d'attendre une sécurisation. L'ouvrage est auto-édité, Jean-François Nativelle. C'est-à-dire que c'est vous qui l'avez édité. Vous n'avez pas trouvé d'éditeur ? Alors, en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. J'avais pris des conseillers littéraires qui m'ont beaucoup aidé à le rendre plus digeste, entre guillemets. Et ils m'avaient proposé d'être mon agent et de démarcher un éditeur. Mais ça aurait pu prendre encore une année. Et c'est un travail que j'ai entamé depuis 2012. On va dire que la crise requin, là, elle était à maturité en cette fin 2015. Et c'était important de pouvoir suivre à l'actualité. On a eu les filets qui ont été livrés. On a eu beaucoup d'avancées, des victoires même à plusieurs niveaux. Une reconnaissance de notre travail. Donc, c'était vraiment le bon moment. Ensuite, l'auto-édition me permettait plusieurs choses. Elle me permettait de choisir la teneur de l'ouvrage même, la couverture, le titre. Parce qu'on m'avait fait comprendre qu'un éditeur, il est là pour faire de l'argent. Il aurait fallu une couverture avec du sang. Il aurait fallu un titre style un scandale d'État. Parce que c'est un scandale. On pourra en parler. Mais il aurait fallu quelque chose de très accrocheur. Et je ne voulais pas. Je voulais que justement, ce livre reste un petit peu neutre pour donner le moins d'aspérité, d'accroche pour les détracteurs qui, malheureusement, sont toujours aussi nombreux, même si leur discours ne tient plus la route. La crise requin à La Réunion a inspiré l'un de ses romanciers, Jean-François Samelong, qui signait il y a deux ans chez Gallimard, En eau trouble. Un roman dans lequel une mère ne se résout pas à la disparition de son fils surfeur. Et pourtant, quand nous demandions dans cette émission à Jean-François Samelong, de quel côté il se situait, sa réponse fusait. Ah, je suis pro-requin. D'ailleurs, c'est pour ça que je le dis aussi, ce roman aux 20 requins qui ont été chassés et tués par mesure de représailles après les attaques dont certaines mortelles sur la côte ouest. Je pense qu'il faut respecter l'environnement, respecter la nature. Il faut que l'homme apprenne, lui, l'être intelligent, disons. C'est ce qu'on dit, l'homme doit apprendre à vivre avec son environnement. Et, bien sûr, avec les requins. L'homme intelligent doit apprendre à vivre avec son environnement. Vous écrivez aussi, vous, dans votre livre, Jean-François Nativel, que vous êtes traité de vengeur stupide quand vous incriminez le requin après une attaque. La réaction de M. Samlong ne m'étonne vraiment pas. C'est la réaction romantique, typique, qui va dans le politiquement correct. M. Samlong, je ne sais pas s'il va dans la mer, s'il sait nager. Moi, je ne suis pas là pour faire du harlequin comme M. Samlong. D'accord ? Je suis là pour donner la réalité des faits. Non, mais pas non plus pour l'attaquer, peut-être. Ah, ben écoutez, moi, je suis désolé. Tenir ce genre de propos, être du côté du requin, quand on est réunionnais, qu'il y a eu 7 morts, 4 mutilés à l'île de la Réunion, je peux vous dire que c'est franchement... Mais si ces personnes n'étaient pas allées dans la mer ? C'est une personne publique, M. Samlong, il a une responsabilité. Beaucoup de gens tournent à la dérision, notre sujet qui est extrêmement grave, qui a conduit quand même notre île à fermer l'océan depuis 2 ans. Donc peut-être qu'à l'époque, son propos a évolué depuis, et c'est ce que je lui souhaite, parce que franchement, je peux vous dire que ça nous fait beaucoup de mal, ce genre de positionnement qui ne font pas honneur à l'île de la Réunion. Jean-François Samlong qui partage le même prénom avec vous, ça ne vous rapproche pas pour autant, Jean-François Nativelle. Mais pour autant, est-ce qu'on ne peut pas considérer comme point de vue que les eaux sont trop dangereuses pour permettre une activité ? Si vous avez lu mon livre, c'est exactement mon propos. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à un cas de figure, c'est pour ça que j'appelle ça une tragédie moderne, un cas de figure moderne. C'est-à-dire que la Réunion, on a développé pendant 20 ans, 30 ans des politiques publiques tournées vers l'océan, parce que c'est ce qu'on nous demande. Le Grenelle de la Mer, article 57a en 2009, nous dit qu'il faut développer des activités non polluantes, dont le surf notamment. Donc tout ça, c'était plébiscité. Mais sauf qu'à l'île de la Réunion, on a un environnement qui vraisemblablement est extrêmement propice aux requins côtiers. La pêche de ces requins a été arrêtée il y a 15 ans. On a mis en place une réserve marine en parfaite connaissance de cause de ce risque. La réserve marine conduisant à faire déserter tous ces endroits. On a un retour des prédateurs qui, je le répète, ne sont ni méchants ni gentils. Le requin est chez lui dans l'eau. Mais c'était des endroits qui avaient été développés, des zones balnéaires. Et vous comprenez bien qu'il perçoit une stimulation des battements à la surface de l'eau. Il va attaquer et on se retrouve avec l'île la plus dangereuse du monde. Donc voilà, erreur politique. Pourtant, ailleurs, ça va encore plus loin, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie. Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, et puis c'est le cas aussi au Marshall et dans une bonne partie du Pacifique Sud. Ça a été érigé, ces zones en sanctuaire requin. Donc on considère que finalement, le requin doit être préservé parce qu'il est en voie d'extinction. Alors, le requin en voie d'extinction, je vous laisse tenir ce propos. Parce que pour nous, partout où, je cite un travail de 2010 qui s'appelle The Shark Con, qui s'appelle La Conspiration requin, où c'est un journaliste plongeur qui a fait le tour de la planète des endroits, et partout où il allait, il en a vu plein. Donc c'est pour vous dire que, par exemple, l'île de La Réunion en est un témoignage. On a effectivement 15 ans d'arrêt de la pêche aux requins. Ça a très bien fonctionné. La preuve, on ne peut plus rentrer dans l'eau. Donc je disais tout à l'heure une problématique moderne parce que maintenant, on nous demande, à chaque fois qu'on est face à la nature, d'arrêter les activités humaines. C'est pareil avec le loup. C'est pareil, on peut, par extension, je ne sais pas, à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, on ne peut plus avoir une activité humaine si elle impacte la nature, le barrage de Sivène, etc. Alors c'est peut-être plus compliqué que notre situation. Mais en tous les cas, voilà ce que je peux en dire. Autre témoignage de romancier qui vous est plus favorable, celui de l'auteur de best-seller, policier et professeur de géographie à l'université de Rouen, Michel Bussy, a situé, ne lâche pas ma main, à La Réunion, une histoire rattrapée par la mort de Mathieu Schiller à Boucancanote. J'ai commencé à écrire le roman avant qu'il y ait ce fait d'hiver tragique à Boucancanote. Évidemment, là, le géographe est interpellé parce que c'est vrai que quand je suis venu à La Réunion, Boucancanote était la très grande plage. Et se dire qu'effectivement, cette très grande plage de La Réunion est en quelque sorte traumatisée par une attaque d'un requin, c'est assez terrible pour des lieux de se dire que le hasard peut presque faire qu'on a toute une industrie du tourisme qui peut être aussi fragile. Jean-François Nativelle, vous cherchez vous aussi à placer le débat sur le terrain économique, en disant que le tourisme a subi 33 millions d'euros de pertes en trois ans. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études de l'État. Et vous êtes sûr du rapport de cause à effet avec les requins ? C'est ce que dit le rapport de l'État a commandé à une boîte qui s'appelle Sagis, qui est en lien avec l'Institut Ipsos, et qui dit que 70% de la baisse touristique peut être imputée directement au risque requin. Je reviens sur ce qu'a dit ce monsieur qui là, on a déjà... Michel Chussy, oui. Voilà, dès qu'on a des spécialistes en sciences humaines, on a un discours tout à fait cohérent, normal, un discours humaniste, où on laisse une place à l'humain dans la nature. Vous comprenez, c'est la grande difficulté de notre crise requin. L'État demande à des biologistes qui sont là, ils sont dans leur rôle, protéger les requins, en avoir un maximum parce qu'ils n'en voient pas assez, demande de trouver des solutions. Et ils n'en trouvent pas parce qu'ils ne veulent pas mettre une pression sur ces prédateurs. Par contre, dès qu'on a interview un géographe, tout de suite on a un discours qui est cohérent. Vous dites aussi que c'est une crise ethnique, qu'il y a un partage des eaux, si j'ose dire, entre la créolité et l'occidentalité. C'est quelque chose qui est ressenti comme ça à La Réunion ? C'est quelque chose d'assez fort qu'on voit notamment maintenant dans notre ère moderne, avec les commentaires dans les forums. Le racisme est omniprésent. Il a été décrit dès 2011 par les premières études sociologiques, et jusqu'en 2015 et encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a eu un glissement ethnique. Les activités nautiques sont des activités importées avec la départementalisation de 1946. Donc elles ont une connotation occidentale blanche, entre guillemets. Et c'est vrai qu'au début de la crise, on a eu ce glissement ethnique où les requins, en quelque sorte, comme je le dis, sont devenus un instrument de châtiment des néocolons qui, après avoir colonisé les terres, souhaiteraient maintenant coloniser les océans en les débarrassant de leurs requins. Moi, les indépendantistes m'avaient dit en 2013, ne touchaient pas à nos requins réunionnais. Et vous regrettez les incidents qui ont eu lieu en 2011, justement, avec la députée maire de Saint-Paul, à l'époque, Guedbello ? Écoutez, nous, on a toujours essayé de donner à notre cause une couleur apolitique, parce que le maintien de l'accès à l'océan... Pourtant, vous êtes du côté de la nouvelle municipalité de droite de Saint-Paul. Je vais finir mon propos. Le maintien de l'océan relève de l'intérêt général du bien commun, le maintien de l'accès à l'océan. Et pourtant, dès le début, forcément, Mme Bello était dans une posture... Elle vient d'une mouvance communiste. Communisme, c'est la lutte des classes, en quelque sorte. Le surf est historiquement, on va dire, d'obédience bourgeoise, occidentale. Donc, ça a été très... Ça n'a pas toujours été le cas avec l'Union soviétique, par exemple. Le sport a été mis très en avant. Non, non, mais je disais le surf. Le surf qui a été repris par Jack London au début du XXe siècle et qui, après un petit passage par la culture hippie, est redevenu maintenant... Non, vous savez qu'en surf, les CSP sont deux ou trois fois plus représentés, les CSP supérieurs. Donc, il y a eu tout de suite ce clivage... Donc, lutte des classes, lutte sociale, lutte technique. Voilà, mais ça a été surtout de dire... Le petit créole, et c'est vrai, elle avait parfaitement raison, n'en a rien à faire de ce qui se passe dans l'océan. Il a tellement de difficultés. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on a besoin. Mais je reviens à ce qu'on a dit. Il y a une politique publique qui est tournée vers l'océan. La Réunion a besoin du tourisme, a besoin de ce dynamisme. Et on le prouve fin 2015, avec l'ouverture de Boucan, que c'est un mode de vie qui plaît aux Réunionnais. Paris-sur-Mer, Dominique Roderère. Nous sommes en compagnie de Jean-François Nativelle pour la sortie de son livre « Requins à la Réunion, une tragédie moderne ». Vous le citez aussi dans vos pages. L'ancien pharmacien et environnementaliste Didier Derand avait fait en septembre 2012 l'expérience de plonger dans le lagon pour démontrer qu'il existe une cohabitation possible avec les requins. Je ne prétends pas prouver quoi que ce soit, attention. Mais vu ma longue expérience du milieu marin à La Réunion, je pense personnellement que si on se connaît bien, si on connaît bien le milieu marin et si on fait très attention, on ne court quasiment aucun risque en mer à La Réunion. Sauf surfe en planche depuis un an et demi. Ce que je souhaite également montrer, c'est que la réserve marine n'est pas un réservoir de poissons. Elle n'est pas l'origine du fait que les requins semblent se rapprocher plus souvent des côtes à La Réunion. Là encore, Jean-François Nativelle, Didier Derand, sa famille ont fait l'objet de menaces de la part des anti-requins, des menaces que vous dénoncez ? Tout à fait, de toute façon. Vous savez, dans un camp comme dans l'autre, il y a des postures assez violentes. Moi-même, je reçois depuis 2011 des menaces très violentes. Je n'en fais pas état comme M. Derand qui a peut-être besoin de se positionner en victime. Peut-être que ça a été dur aussi à endurer. C'est dur pour tout le monde, monsieur, vous en doutez bien. Mais maintenant, on entend ses propos de 2013 et depuis, il en est largement revenu parce que suite à ses propos qui ont été tenus en mai 2013, je crois... Septembre 2012, là, en l'occurrence. Voilà, septembre 2012. Il a réitéré, donc après, en mai 2013, avec une traversée encore médiatique. Ce n'était pas dans le lagon, c'était en plein océan. Mais ce que M. Derand oublie de préciser, c'est que quand vous êtes sous l'eau en apnée, je vous ai parlé tout à l'heure de stimulation en surface et le requin ne réagit pas du tout pareil. Il voit quelque chose qui lui est, comment dire, de taille identique. Donc, le rapport est beaucoup plus simple à gérer que si vous êtes en surface sans voir ce qui se passe sous l'eau. Et donc, je rappelle quand même à vos auditeurs que deux mois après, une baigneuse a été dévorée en baie de Saint-Paul, coupée en deux. Donc, dire à un moment donné que seules les personnes en planche courent un risque et deux mois après avoir un simple baigneur qui se fait dévorer, il y a quand même une petite question de responsabilité quand on tient ce genre de propos. Je ne m'aventurerai pas pour ma part à tenir de même propos. La situation est très grave. On l'entend évidemment à travers les cas que vous citez. Mais comment est-ce qu'on peut sortir de ce climat de guerre civile justement autour du requin à la Réunion ? Justement, mon livre tend à l'apaisement. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure des intérêts de l'auto-édition. Si j'avais une couverture sanguinolente avec un titre accrocheur, il y en a qui me disaient « mets des photos ». Je pouvais mettre des photos de personnes découpées en morceaux, ça aurait fait le buzz. Mais ce n'est vraiment pas le but. Je préfère un livre qui sort et qui trouve son public par le bouche à oreille petit à petit plutôt que de faire quelque chose qui soit tape à l'œil, bling bling. Parce que vraiment, je travaille avec l'ensemble des familles. C'est très très dur pour ces personnes. Et moi, c'est la plus grande satisfaction que je peux avoir. C'est ces retours des familles qui sont contentes de voir la mémoire des personnes mutilées ou des personnes mortes qui est respectée. Je ne rentre pas dans les détails. Je reste très très neutre. Voilà, c'est un livre très factuel. Il y a des familles. La maman de la jeune Talon qui a lu mon livre dès qu'il est sorti. Elle m'a contacté après. Voilà, parce que ça apporte quand même une certaine reconnaissance que les familles vivent une double peine. Ils sont d'abord, ils perdent une personne chère. Ils sont meurtris dans leur chair. Et après, ils ont toute la société qui vous tombe dessus. Parce que comme M. Samelon, on va vous dire « Oh, mais le requin, j'ai une pensée pour les 20 requins morts. » M. Samelon n'a pas une pensée pour ces 7 personnes dévorées, des enfants. Mais franchement, dans quel monde vivons-nous ? Pour rester avec les familles, Aurélie Schiller, la sœur du bodybuilder, Mathieu Schiller, tué par un requin en septembre 2011, réagissait en juillet 2013 à l'attaque qui avait coûté la vie à la petite baigneuse dont vous parlez, de 15 ans, Sarah. « À chaque attaque, c'est un nouveau coup de poignard que je prends dans les tripes. Parce que pour moi, ce qui se passe à La Réunion aujourd'hui, c'est un vrai désastre. On ne peut pas continuer à laisser les gens mourir comme ça, sans réagir. Il faut que l'État français soit plus impliqué, prenne conscience du risque requin, de la prolifération des requins sur les côtes réunionnaises. Il faut absolument qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour qu'on puisse retrouver un équilibre entre la nature et l'homme à La Réunion. » Alors, j'y faisais allusion tout à l'heure. La recherche de cet équilibre, Jean-François Nativelle, cela passe pour vous par un engagement politique à droite auprès de la nouvelle municipalité de Saint-Paul ? Comme je vous ai dit, moi, je n'ai jamais fait de politique jusqu'à, malheureusement, assez tardivement, c'était mon père qui me disait pour qui voter parce que nous, on vivait, on n'avait pas toute cette vision. C'est vrai que la crise requin m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. À partir du moment où le combat a glissé sur le terrain politique, sur le terrain ethnique, où une mouvance quand même assez radicale nous a dit « il n'y a pas de place pour ces sports bourgeois », nous, on a vu qui nous écoutait un minimum. Je vais vous dire que ce soit de gauche, de droite ou du centre, ils ont tous des choses à se reprocher. La gestion a été très... Et vous, vous avez des choses à vous reprocher ? Oui, on me reproche des choses et je veux bien assumer toutes mes erreurs. Je peux me reprocher d'avoir un tempérament peut-être un peu impulsif parfois et de pas assez écouter ce que me disent les autres. Et donc, je prends avec plaisir toutes les critiques qui me sont données et j'essaye de m'améliorer. Je n'ai pas la prétention de détenir la vérité absolue. Mais voilà, après, comment dire ? J'espère que tout le monde est capable aussi d'autocritique parce que dans certains cas, si vous avez lu mon livre, je déconstruis quand même beaucoup de choses qui sont tout simplement mensongères. et qui ont été tenues de façon publique. Encore une fois, je l'ai lu. Vous êtes prof. Vous en parlez avec vos élèves, Jean-François Nativel ? Oui, j'en parle de temps à autre avec mes élèves. Vous savez, quand on a une attaque violente comme celle du petit Elio, les élèves se posent des questions. Voilà, il y a des questions qui peuvent survenir, mais c'est vrai que... Ça ne vous met pas en porte-à-faux avec les parents d'élèves, avec le reste de l'établissement, vu le sentiment dominant, justement ? Écoutez, la situation est tellement tragique que je suis quand même satisfait d'avoir eu jusqu'à présent un grand soutien au niveau de mes activités professionnelles. C'est vrai que ce n'est pas facile de concilier les deux. On est pris dans une espèce de spirale. Donc, voilà, là, on va dire que la crise requin, on espère qu'elle tend un petit peu à s'apaiser. Et on compte sur les médias, justement, pour arrêter d'exacerber les polémiques des extrêmes d'un côté et de l'autre. Il y a des personnes qui peuvent tenir des discours plus modérés. Et c'est ce vers quoi il faut tendre. Donc, non, au contraire, j'ai plutôt des remerciements. Parce que, vous savez, on vient d'avoir un nouveau programme d'éducation morale et civique depuis juin 2015. Ce programme dit deux choses. Que chez les élèves, il devient important de leur apprendre à discerner le vrai du faux sur Internet et sur la crise requin. Il y a... Oui, mais là, le vrai du faux, il y a deux vérités et deux... Non, monsieur, excusez-moi. Moi, dans mon livre, il y a 400 références. C'est factuel. Vous voyez, vous pouvez essayer de dire que ce sont des opinions. Ça n'engage que vous. Moi, c'est factuel. Je prends un fait. Je dis, le politique a dit ça. Le scientifique a fait ça. Parce que, voilà, il y avait l'État qui lui a demandé de faire ça. Mais il existait une étude en Australie qui disait l'inverse. Une autre étude sociologique qui disait l'inverse. Et au final, on arrive à une telle situation catastrophique. C'est très factuel, vraiment. Donc, là-dessus... Alors, nous avons aussi reçu, en septembre 2012, le spécialiste français du requin, alors à l'IRD et au Muséum d'Histoire Naturelle, Bernard Serret, qui nous disait qu'il n'y avait pas de véritable moyen de repousser les requins loin des côtes. Ce n'est pas possible parce que les requins, ils sont dans leur milieu. Si on veut s'approprier leur milieu, il faut les exterminer. Souvent, à la suite d'accidents, la réaction, c'est de tuer les requins dans le coin. C'est ce qui a été fait au Seychelles. Ils en ont tué des dizaines, dont des requins inoffensifs. Mais la nature n'aime pas le vide et l'océan, il est continu. Il y en a qui vont en venir. Ça prendra un certain temps, mais ils vont en venir. Donc, ce n'est pas une solution. Et on le sait depuis très longtemps que ce n'est pas une solution que de faire une destruction des requins juste après un accident. C'est un effet psychologique. C'est tout. Si je vais au bout de ce propos, l'océan ne peut pas être fermé aux requins. Jean-François Nativelle, il doit donc l'être aux surfeurs ? Écoutez, petit à petit, les plages se ferment partout dans le monde. En Australie, je travaille avec les Australiens. Ils sont dans une situation de plus en plus compliquée. Les gens ont peur de rentrer dans l'eau dans pas mal de régions parce que 15, 20 années de protection des requins, des grands blancs, vous savez, toutes ces protections, elles s'exercent bien souvent, malheureusement, dans des zones occidentales parce que c'est là où il y a de la notoriété pour les ONG de protection et tout. C'est là où elles ont un intérêt médiatique à protéger. On parlait de tourisme tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe à l'île Maurice voisine, par exemple ? L'île Maurice n'a aucun problème parce que, bon, je l'explique aussi dans d'autres parties, dans des conférences, je l'aborde peut-être un petit peu dans ce livre, mais l'île Maurice est une île plus ancienne avec un plateau, comment dire, une pente externe beaucoup plus développée. Donc, les requins se tiendraient quand même à une distance un peu plus éloignée des côtes et seraient moins sujets à avoir des attaques. La Réunion, c'est une île très jeune. Il faut comprendre que les fonds tombent très vite. On a la moitié des records mondiaux en pluviométrie, donc un environnement extrêmement favorable. On ne peut pas cohabiter de façon pacifique. Je reviens sur les propos de M. Serré, M. Serré qui partage pas mal de mes points de vue que j'ai pu rencontrer en 2013. M. Serré a raison. Effectivement, personne ne peut prétendre exterminer les requins. Il ne s'agit pas d'aller les chercher dans l'eau et de tous les enlever. Non, il s'agit juste de sécuriser pour la Réunion, par exemple, 20 km de côte sur 208 km. Et comme il l'a dit très justement, si on pêche quelques requins, il va plus y en avoir pendant un certain temps et d'autres finiront par revenir. Mais là où c'est un petit peu malhonnête et qu'il oublie de préciser, c'est que les moyens de pêche dans ces zones-là doivent être permanents et définitifs. Alors, vous-même, vous avez arrêté le surf en 2011 après l'accident de Mathieu Schiller, justement. Est-ce que vous n'avez pas entendu, par rapport à d'autres qui continuent, la voie de la raison ? C'est-à-dire qu'eux acceptent. Alors, on peut citer la vision, par exemple, d'un autre grand spécialiste qui s'appelle M. François Sarrano. M. François Sarrano, lui, il est adepte, on va dire, de la cohabitation pacifique, un petit peu chimérique, c'est-à-dire qu'on va cohabiter avec ces requins. Et si on a deux enfants dévorés chaque année à la Réunion, finalement, on l'accepte. Il y a bien un risque en montagne, etc. Mais cette vision idéaliste est totalement, comment dire, aberrante, on a six morts par an. En 2015, on a pris deux morts à l'île de la Réunion. Pour un petit grain de sable perdu dans l'océan, on a pris, comment dire, on prend 20% des attaques mortelles de la planète. Donc, vous voyez, après, qu'est-ce qui se passe ? On a une... Admettons qu'on banalise la dévoration à l'île de la Réunion, qu'on accepte deux morts par an. Les médias, comme il n'y a que six morts chaque année sur la planète, vont focaliser sur notre destination et on va avoir une catastrophe touristique. Et après, on va avoir le réunionnais qui aime son île, qui va nous dire « T'es bonnes surfeurs, arrête, rentre dans l'eau parce que ça t'y détruit l'image de l'île. » C'est un discours qu'on entend depuis 2011. Mais là, on a une passion, on a une politique publique qui est entamée depuis 30 ans. C'est à l'État de prendre ses responsabilités sur ce dossier. Dans une émission enregistrée au Festival d'Angoulême 2013, le dessinateur Jérôme Jouvray nous faisait part de son étonnement au vu des réactions à son album « Pesse requin » sur un scénario du réunionnais Stéphane Prelle. J'ai reçu du courrier, j'ai reçu des mails. L'idée, évidemment, que quand on parle de l'île, si c'est pour en parler sur ses petits travers, que ça énervait des gens. Je peux le comprendre aussi, même si cet album s'appelle « La pesse requin », mais ce n'est pas le sujet principal du livre. C'est-à-dire que ça raconte l'histoire de deux paumés, il y en a un pour essayer de s'en sortir, il va essayer de refourguer un haut de requin à droite à gauche, mais ce n'est pas le sujet du bouquin en tout cas. Alors, juste une chose sur ce qu'on vient d'entendre, Jean-François Nativelle, dans ce double roman graphique, « Les questions des chiens » dont on se servait comme appât pour les requins. J'imagine que cette pratique n'a pas peu contribué à la mauvaise image de la pêche requin. On n'a pas attendu la crise requin. Malheureusement, en 2005, cette histoire a défrayé la chronique. Encore très régulièrement, on a des pétitions qui viennent des États-Unis avec 3 millions de signatures pour une photo qui date de 2005. Donc, les entités écologistes sont très manipulatrices sur ce genre d'informations et n'hésitent pas à se servir de vraies images. Et très vite, il y a une instance de dialogue possible entre pro et anti-requins ? Écoutez, bien évidemment, j'ai encore rencontré un scientifique là il y a 3 jours ici à Paris et je dois le revoir d'ici une demi-heure pour mettre en place des coopérations. On travaille, nous, notre association maintenant sur un programme scientifique de connaissance des jeunes requins. Donc, tout ça, c'est engagé et on invite les personnes qui sont toujours dans des postures rigides parce qu'ils ont fait des erreurs à les reconnaître tout simplement et à aller de l'avant. Et Jean-François Nativelle, on rappelle que votre livre est auto-édité donc comment on le trouve ? Alors, mon livre, j'ai réussi à le distribuer aussi bien en Guadeloupe qu'en Polynésie, à Tahiti qu'en Nouvelle-Calédonie qu'à l'Île-de-la-Réunion et aussi dans des points de vente en France donc j'invite les personnes intéressées à taper sur Internet requins à la Réunion liste des points de vente et ils auront ces endroits parce que malheureusement en auto-édition on ne peut pas le trouver partout mais il est disponible aussi sur commande sur le même site requinsalareunion.com Merci Jean-François Nativelle, merci également à Martin Beaumère et à Adrien Rodriguez Merci à vous Sous-titrage ST' 501